Bonjour Roland Gomez, vous êtes directeur général du groupe Proman, c'est le cinquième acteur sur le marché du travail temporaire en France. Pour continuer à étoffer votre réseau d'agence, vous privilégiez la croissance organique ou la croissance externe ? Bonjour, la croissance organique a souvent été privilégiée au sein du groupe Proman, puisque sur les 310 agences que compte le groupe aujourd'hui, seulement une cinquantaine ont fait l'objet d'une acquisition. Pour autant, on arrive à mixer les deux et je crois qu'aujourd'hui, à notre niveau, nous continuerons à la fois l'organique avec une vingtaine d'agences ou d'implantations créées chaque année et aussi des croissances externes, notamment à l'étranger. Proman se revendique comme une entreprise familiale privilégiant l'humain et la proximité. Est-ce compatible avec une présence dans six pays en Europe et un réseau de plus de 300 agences ? Il y a une dizaine d'années, on nous posait la même question. On nous disait que vous avez maintenant 80 agences, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer. Est-ce que vous allez savoir garder votre état d'esprit, votre croissance, votre dynamisme, etc. ? La force est de constater que dix ans après, on a réussi à le garder par des recettes qui sont simples, mais qui sont surtout pleines de bon sens et qui sont sur les bases des fondements que notre famille a créés dès les premières agences. Donc oui, nous y arrivons et je crois que nos résultats en sont la preuve. Envisagez-vous le recours au marché boursier pour soutenir le développement du groupe dans les prochaines années ? Promane est aujourd'hui une société très bien structurée financièrement et elle n'a pas de raison particulière d'appréhender une introduction en bourse. Pour autant, si demain une grosse acquisition ou quelque chose de structurant devait se passer, il n'est pas interdit d'envisager cette opportunité qui est un peu éloignée, qui est carrément éloignée des valeurs que l'on prône chez Promane. Mais on ne sait jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada